Je m'appelle Amélie Clément et je suis présidente du ministère de la rue et publique qui est la fédération des arts de la rue et de l'espèce publique en région Normandie. Alors on est le 23 juin 2023 et on est là parce que c'est le vendredi annulé de Vivacité dans la 34e édition. Il se trouve que la ville de Saudville a dû faire face à des difficultés économiques qui sont réelles pour l'ensemble des collectivités territoriales puisque sur cette édition le festival perd 200 000 euros. de subvention ce qui correspond à peu près à un quart de son budget et ce qui impute la disparition dans la programmation d'une fin d'après-midi, d'une nuitée et d'une matinée du samedi matin ce qui correspond à 100 représentations de moins et une dizaine de compagnies qui ne peuvent pas être présentes. Et ce qui nous réunit aujourd'hui là ce soir c'est d'essayer de s'interroger sur ce que ça veut dire, ce que ça raconte de nos écosystèmes et comment le secteur professionnel et le public peut aussi à un moment donné être un appui de coopération pour les collectivités publiques pour essayer de trouver une solution pour la prochaine édition pour que cette baisse budgétaire et cette amputation sur l'événement restent bien exceptionnelles sur cette année. Un festival comme celui-là ça fédère du lien social. Ce n'est pas qu'une action programmatique, divertissante, c'est une action permanente sur l'année et c'est un attachement très particulier des Sceaux-de-Villée à l'événement parce qu'il est très porté par la ville et qu'il est le fruit d'un an à peu près d'une saison de travail de l'ensemble des équipes par le biais de l'atelier 231. Si ces saisons se reproduisent, je le redis mais c'est important de l'entendre, ce sera des plans d'essentiement massifs sur les compagnies et ce sera une baisse du tissu culturel et associatif et créatif de ce territoire localement mais à l'échelle nationale. Sous-titrage ST' 501